Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue au Studio des Métiers d'Art en direct du Salon Plein-Art Québec qui a lieu en ce moment. C'est commencé depuis le 1er août et on va être ici jusqu'au 13 août. Et quand je dis ici, c'est à l'espace 400e à Québec. Vous ne pouvez pas le voir, mais il fait magnifique aujourd'hui. Puis c'est pas mal ce qu'on annonce pour les 10 prochains jours. Donc venez faire votre tour. C'est super agréable ici. Non seulement il y a évidemment les artisans que vous pouvez rencontrer et où j'espère que vous allez magasiner. Mais il y a un bistrot, il y a des endroits pour s'installer, prendre un peu de soleil, jaser. C'est vraiment comme quelques heures qu'on peut passer ici facilement et profiter de la beauté de la ville. Donc, comme vous savez, au Studio des Métiers d'Art, on fait des belles rencontres. On a la chance d'aller à la rencontre des artisans qui sont sur place pour découvrir leur histoire, pour qu'ils nous parlent un peu de leur travail et qu'on vous invite à venir les voir dans leur kiosque. Mais j'ai aussi la chance de pouvoir parler à des gens de l'industrie de la mode, des gens qui sont vraiment des acteurs importants ici à Québec. Et aujourd'hui, je me trouve très chanceuse de rencontrer Lyne Bussière. Bonjour, Lyne! Bonjour! Donc, Lyne, elle est enseignante. C'est ce que je peux dire en premier. C'est qu'elle est enseignante en mode au campus Notre-Dame de Foix. Ça fait 27 ans qu'elle y enseigne. Mais, Lyne, tu ne fais pas juste ça. Est-ce que tu peux me dire, parce que moi, je viens de dire que tu es, selon moi, une actrice très importante de l'industrie, peut-être nous dire un petit peu ton parcours. Alors, j'ai étudié en mode. Ce n'était pas du design de mode. C'était vraiment de l'art vestimentaire à ce moment-là. Ça s'appelait art vestimentaire. Art vestimentaire. Un peu plus le côté main, le côté couture, le côté... Artisan. Artisan, absolument. Et à la sortie de mes études en 79, j'ai un professeur qui était au campus qui, lui, travaillait dans le vêtement masculin. Ça s'appelait Florent Résinat. Et Florent travaillait au milieu théâtral. Donc, lui, à l'occasion, faisait des contrats d'opéra, théâtre, où il réalisait sur mesure des complets, des costumes. Et une bonne journée, il m'appelait en me disant, j'ai besoin d'aide. Viens donc m'aider. Je venais de terminer l'école. Et je suis tombée dans le bain. Oui. Je suis tombée dans le bain du costume que j'adorais. Et dans le bain de la culture aussi et des époques. Donc, j'ai commencé en 1980 à travailler pour des théâtres. Et pendant six ans, à travailler et à me promener d'un atelier à l'autre. Rencontrer des gens absolument extraordinaires aussi. Et j'ai décidé en 86 de démarrer une entreprise qui s'appelle Par Appara. Donc, le nom Par Appara, c'est un petit clin d'œil au costume d'Appara de Soumy 14. Ah! Et c'est ça... C'est derrière le nom. C'est la petite cachoterie. Et de là, on a décidé de partir un atelier. Parce qu'à Québec, il n'y avait pas d'atelier. Il y avait les ateliers du Grand Théâtre, les ateliers, je dirais, du Conservatoire dans Dramatique. Mais il n'y avait pas d'atelier indépendant. Donc, avec deux collègues, on a parti un atelier. Et on a travaillé en costume, en théâtre, que ce soit pour des productions, même pour enfants, fantaisistes. Où j'ai eu la chance de découvrir des gens fabuleux du milieu du théâtre. Donc, je dirais des noms comme Denis Denoncourt, Paul Bussière. Ensuite de ça, bien, des futurs grands noms comme Robert Lepage. Bien oui, mais ça, je veux en parler absolument. Parce que s'il y a un nom qui résonne, bien, partout au Québec, partout au Canada. Mais je veux dire, tu sais, quand on est à Québec, tout le monde connaît Robert Lepage. Tout le monde apprécie et est conscient de tout son talent. Tu as eu la chance, donc, de travailler avec lui. Comment ça s'est passé, cet échange-là? Mon Dieu, comment dire? Souvent, le travail se fait par le biais d'un concepteur. Donc, que ce soit un concepteur qui a travaillé dans le milieu du théâtre ou, je dirais, de la télévision ou du cinéma, qui est engagé comme par la production pour pouvoir désigner les vêtements. Et à partir du design, du dessin des vêtements, on vient vers les costumiers, la costumière, pour pouvoir voir les dessins. Et là, bien, déceler le dessin, voir les réalisations, voir les possibilités, voir les changements, les matières à utiliser, ce qu'on est capable de faire ou de ne pas faire. Est-ce qu'on a besoin d'artisans dans le travail qu'on va faire aussi? Est-ce que c'est réalisable, ce vêtement-là? Et des fois, avec Robert Lepage, quand tu arrives avec un costume, puis là, tu te dis, oh, le costume est complexe, c'est un costume d'époque. Et là, il te dit, bien, on a 30 secondes pour le retirer et en mettre un autre. Oui, c'est ça, parce qu'il faut se dire qu'il y a non seulement la complexité du vêtement, parce que, par exemple, on va recréer un costume d'époque, mais en plus, il doit avoir toutes sortes de qualités techniques que le vêtement n'avait pas à l'époque, et de pouvoir l'enfiler et l'enlever en quelques secondes. En quelques secondes. Et il y a aussi, les gens pensent que le costume de théâtre est un costume quelconque. Alors que le costume de théâtre, c'est qu'on va le reporter soir, après soir, après soir. Et si on demande aux comédiens à tous les soirs de tomber à terre, il va y avoir une certaine mesure que dans le vêtement de tous les jours, on n'aurait pas. Ah non, c'est ça, il faut qu'il soit encore plus résistant. Et donc, comment est-ce qu'on fait arriver ça? Quelque chose qui soit flexible pour qu'on puisse le porter et l'enlever très vite, et qu'en même temps, ils nous durent longtemps. Est-ce qu'on en fait cinq qui vont être utilisés pendant toute la production ou on réussit à en faire qu'un? En général, tout ce qui est théâtre, on va en faire qu'un. OK. Si on arrive au cirque, c'est que là, on va en faire trois, quatre, cinq, et qu'on va pouvoir justement les changer graduellement. Et là, bien, au cirque, si on est avec quelqu'un qui fait de la corde de liste, c'est que l'usure va être encore plus grande. Eux, des fois, tu as un costume au bout de trois jours ou à la semaine, alors que dans d'autres personnages, bien, il va en avoir un qui va porter pendant des semaines et des semaines. Donc, le choix des matières devient excessivement complexe. La couleur. Donc, souvent, et ça, les gens le savent pas, on travaille avec des artisans pour faire faire une teinture particulière, pour faire faire un tissage particulier, pour reproduire, pour dessiner, pour peindre, pour broder. Donc, effectivement, il y a une belle collaboration qui se fait. Donc, on peut dire qu'à travers ta carrière, puisque tu as beaucoup travaillé dans le théâtre et, évidemment, dans le costume, tu as souvent fait appel à des artisans. C'est quelque chose qui t'est arrivé souvent. Oui, régulièrement, très, très souvent. Pour répondre à la créativité, mais aussi, des concepteurs. Bien oui, c'est ça. Puis là, je vais t'emmener dans une question qui m'anime beaucoup depuis que j'ai la chance de travailler avec le Conseil des métiers d'art. Je sais que tu vas pouvoir y répondre. C'est quand on est en Europe. Par exemple, je vais parler de Gabrielle Chanel. D'ailleurs, il paraît que c'est ton surnom aussi, Coco. Puis, je peux voir comment tu lui ressembles un petit peu. Quand on pense à quelqu'un comme elle, elle, elle se disait fièrement une artisane. Elle le disait. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de designers de monde. Elle disait « j'étais une artisane ». Et en France, on utilise encore ce terme-là. Mais ici, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui fait, selon toi, cette différence-là, qu'on dirait que la mode et les artisans sont séparés alors qu'en Europe, ça va ensemble? Je pense qu'il y a eu les années 70 ou même la fin des années 60 qui a peut-être été un peu la circonstance où le côté artisan a été peut-être un peu balayé. Dans le sens qu'on voyait les gens fabriquer eux-mêmes, des fois, je ne sais pas, du macramé, il y a eu des modes, il y a eu du tricot ou du crochet, mais qui était un peu banalisé, je dirais. Ah, donc finalement, c'est comme leur popularité et le fait que plein de monde les faisait sans nécessairement avoir le savoir-faire ou l'expertise qui a comme diminué. Je pense que oui. Contrairement à l'Europe où le savoir-faire, on va donner une méthode, on va avoir des apprentis. Quand je remonte au Moyen-Âge, souvent, l'école se faisait en apprentissage. Et pour devenir un apprenti, ça pouvait prendre sept ans de travail dans différents ateliers, en faisant le Tour de France d'un atelier à l'autre. Et là, c'était avec ses pairs où on devenait un artisan qui était réputé. Donc, les apprentissages, à ce moment-là, se perdaient un peu. Et c'est un peu, je crois, le côté dommage. Alors qu'en France, quand on a un atelier, c'est qu'on essaie toujours d'aller chercher des jeunes, d'essayer de les former, à aller chercher cette formation-là. Et en France, on est très fiers, comme tu dis, des artisans. On est très fiers des savoir-faire et on se les passe régulièrement. Puis ici, on les a échappés un peu. Puis pourtant, si on les a échappés, c'est peut-être une perception parce que j'ai eu la chance d'aller avec le Conseil des métiers d'art à Paris, il y a à peine deux mois, parce que c'était la Biennale internationale des métiers d'art et le Québec était à l'honneur. Et donc, j'ai vu tout ça. Ce que tu me dis, l'importance des artisans, la fierté des artisans, la fierté du savoir-faire, comment est-ce qu'on perpétue en ayant toujours de la relève. Mais je peux te dire que tous ceux qui étaient là et qui voyaient le travail des artisans québécois étaient tout autant impressionnés par ce que nous, on faisait. Absolument. Et ils voyaient bien la qualité de ce qu'on fait. Donc, ça, ça va être une question plus dure. Comment est-ce qu'on fait? Là, on a parlé de qu'est-ce qui fait la différence, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour ramener ce savoir-faire-là de l'avant? Je veux dire, il existe ici, il est partout, mais comment est-ce qu'on fait pour le ramener et que ça devienne sujet de formation dans les écoles et qu'il y ait un « leg » aussi qui continue de se faire pour qu'on s'assure que les générations futures, on garde ces savoir-faire-là? Bien, je pense qu'il faut qu'on développe une fierté de porter des produits d'artisans. Oui, on en parlait. Il faut pas avoir peur, puis il faut pousser ce volet-là. Puis je pense aussi qu'il faut amener les jeunes à découvrir aussi ces savoirs-là. Parce que je regarde dans les écoles de mode, j'enseigne depuis 27 ans, je suis dans une école de mode, et il y a des techniques qui sont plus enseignées parce que, bon, au niveau ministériel, on forme un désigneur, donc le désigneur, quels sont ses tâches? On forme un apprenti, on forme un patronnier, donc des fois, on perd un peu ce volet-là. Par exemple, donne-nous un exemple de quelque chose qui n'est plus enseigné. Qui est moins enseigné maintenant, je dirais que ce qui est moins enseigné, c'est le travail à la main. Beaucoup moins. Tout se fait à la machine. On est beaucoup plus vers le prêt-à-porter. En France, il y a encore la notion de la haute couture qui existe, alors qu'ici, on l'a moins. Ce qui est moins enseigné aussi, je te dirais, le moulage. En France, les jeunes dans les écoles moulent énormément avec des toiles sur mannequins. Et ici, on travaille beaucoup plus au niveau informatisé à faire le patron. Donc, on est plus vers le prêt-à-porter. Et il y a peut-être un petit manque, il faut emmener peut-être les deux, parce qu'on ne peut pas tout faire techniquement avec l'ordinateur pour un patron. Parce que notre corps est quand même trois dimensions. Et on est tous faits différemment. Donc, il y a des notions qu'il faudrait savoir aussi. Dire, bon, OK, je fais une partie informatique, mais je fais une partie moulée. Oui, c'est ça, exactement. Et je termine une partie à la main. Mais c'est aussi comme je donne un cours sur l'histoire de la mode. Et ce que j'essaie de faire avec les étudiants, c'est de les amener vers des anciennes techniques. Donc, c'est un cours qui est supposément théorique. Mais tu leur fais travailler avec leurs mains. Oui, absolument. Donc, travailler un peu plus le moulage. Travailler, l'année dernière, j'ai fait un atelier sur les plissés. OK. Parce qu'il y a plein de méthodes de plissés qui existent depuis le Moyen-Âge et qu'on ne les connaît pas. Et pourtant, quand on les voit, et actuellement, l'expression Alexandre McQueen, il faut la nommer, on voit qu'Alexandre McQueen maîtrisait l'art de la coupe et l'art aussi de fabriquer un vêtement. Et dans la technique du pli en tuyau, elle est sur certains vêtements. Et là, on regarde ces vêtements-là et on dit que le volume est magnifique, la forme est belle, mais ils utilisent ces techniques-là. Donc, c'est de sensibiliser les jeunes à remarquer les techniques et à leur enseigner. Puis, je te dirais que je comprends qu'il y a une grande partie de l'enseignement qui se fait sur ordinateur, parce que si on ne la faisait pas, les étudiants manqueraient quelque chose avec ce que l'industrie leur demande aujourd'hui. Et quelque chose qui peut faire peur, dont on parle beaucoup, c'est évidemment l'intelligence artificielle, puis de quelle façon est-ce que ça va remplacer les étudiants. Puis, il y a des gens qui disent aussi que l'intelligence artificielle va être absolument nécessaire pour devenir encore plus créatif. Mais c'est ça, étant donné qu'on s'en va vers là, comment est-ce qu'on fait pour garder aussi les pieds sur terre? Parce que moi aussi, il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire qu'avec les mains et qu'avec le savoir-faire. Parce que toi, tu es en plein dedans, tu es dans l'enseignement. Comment est-ce qu'on peut convaincre, justement, les écoles, les enseignants, les lieux de formation, de garder la place aussi aux faits mains? Ça vaut grandir, effectivement. Les étudiants de l'intelligence artificielle, je crois, vont pouvoir dessiner et travailler davantage peut-être la fantaisie, la folie. Mais pour justement réussir à le fabriquer après, je crois qu'ils vont vite se rendre compte que le travail manuel et que certaines techniques seront obligatoires pour le faire. Ah, fait que toi, tu le vois même comme étant quelque chose de positif. Dans le sens, si on est capable de l'imaginer, comment est-ce qu'on le réalise? Comment on le réalise? Alors, je pense que par la réalisation, on va arriver avec des... Il va falloir amener des solutions, il va falloir être créatif. Et cette créativité-là, on va se servir de cette ancienne méthode pour le faire. Ça que je pense que... Puis, je veux te garder dans le sujet des artisans parce que, évidemment, moi, je veux que ça puisse continuer. Christian Bégin, le porte-parole, a pas arrêté de dire puis de marteler qu'il faut qu'on réalise à quel point on va avoir besoin de ces savoir-faire-là puis à quel point il faut rester proche des artisans parce qu'ils vont... Pas dans le sens, ils vont nous être utiles, mais on va avoir besoin d'eux plus qu'on le pense. Et je me demande, est-ce qu'une solution aussi ne serait pas de faire des collaborations? Parce que, tu sais, les étudiants, peut-être, ne vont pas être formés de la même façon qu'un artisan, mais ils peuvent faire appel à un artisan. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Oui, parce que je l'ai fait souvent et j'ai encouragé des jeunes à le faire aussi. Je te mentionnais tout à l'heure quelqu'un que j'admire, son travail, qui s'appelle Sébastien Dionne, qui est un concepteur de costumes. Et Sébastien n'hésite pas à aller vers les artisans, lui, pour aller faire faire une pièce d'étoffe, un tissage en particulier, un motif, un tricot. Donc, créer un vêtement, mais que les manches soient en fil, tricotées, faire faire des boutons. Donc, il y a des nombreux moyens de pouvoir faire des collaborations entre les deux, à mon avis. Est-ce que tu penses qu'on le fait assez aujourd'hui? Pas assez. Non. Pas assez. Parce que je m'amuse des fois à l'école, quand je rencontre les étudiants finissants en design, de dire, mais à Québec, il y a une école de textiles. Il y a moyen de faire une collaboration. C'est que souvent, c'est parce que c'est sûr qu'avec la jeunesse, tu ne connais pas toutes les sphères, tu ne connais pas tous les domaines, tu n'as pas de contact avec tous les artisans, mais il faut faire des collaborations. Oui, des maillages comme ceux-là. C'est clair que, tu sais, évidemment, il y a les défilés de finissants à tous les ans. C'est le moment où les finissants montrent le travail des trois dernières années et leurs collections sont souvent très abouties. Ça nous donne un aperçu de qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard. Et je pense que là, c'est tellement une belle place. Parce que si on commence déjà à collaborer aux études, il y a des bonnes chances que tu aies envie de continuer à le faire une fois que tu vas travailler dans l'industrie. Donne-nous un exemple d'un bon maillage. Donc, par exemple, un étudiant qui réalise sa collection, à quel type d'artisan il pourrait faire appel pour faire quoi? Je te dirais, on peut faire appel au textile, bien sûr. Donc, la fabrication au niveau du textile. On peut faire appel à la broderie. Parce que ça vient enjoliver, ça vient terminer tout le travail. On peut faire appel aussi à tout ce qui est joaillerie. Parce que la joaillerie, oui, c'est de porter un beau bijou. Mais c'est aussi de pouvoir peut-être faire des boutons, de faire des pièces décoratives sur un vêtement, des attaches. Donc, il y a des collaborations qui peuvent se faire aisément à ce niveau-là. Oui. Non, mais tu as raison. Puis j'espère vraiment, comme toi. Puis je pense que tu es placé à un endroit où tu peux peut-être pas faire en sorte que ça arrive, mais en tout cas, donner la petite illumination ou le petit déclic à l'étudiant de se dire, « Ah, tu sais quoi, je pourrais aller vers là, je pourrais faire ça. » Je veux terminer, parce que c'est déjà la fin, même si on aurait pu parler très longtemps, par te demander, c'est quoi ta définition du savoir-faire? Puis pourquoi le savoir-faire, c'est si précieux? Le savoir-faire, c'est un apprentissage qui se fait de longue haleine. Le savoir-faire, c'est des méthodes que l'on se transmet d'une personne à l'autre, des trucs qui font en sorte que tu vas réussir davantage ton produit en cherchant peut-être moins de solutions. Donc, c'est vraiment des techniques qu'on partage aux gens. Le savoir-faire, il est hyper important dans le sens qu'il faut que ça se transmette parce qu'on a beaucoup de personnes vieillissantes actuellement qui ont des savoirs et qui vont se perdre parce qu'ils ne savent pas à qui les léguer. Et il faut amener des plus jeunes à aller chercher ces notions-là. Je sais qu'au Japon, on appelle des artisans des trésors vivants. Oui, j'ai entendu cette expression-là cette semaine. Et ces gens-là, on essaie de les accompagner pour que justement leur travail, qui a duré 20 ans, 30 ans, 40 ans, ne soit pas perdu. Donc, moi, cette notion de trésor vivant, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et je me dis qu'il faut absolument que le savoir se transmette. Et que justement, le jeune qui va arriver, il vit avec toute cette notion d'intelligence artificielle dans quelques années, travailler avec un artisan de longue date, bien, imagine ce que ça peut donner. C'est incroyable. Merci beaucoup. Je te remercie d'avoir terminé avec ces mots-là sur le savoir-faire parce que, je le disais en début d'entrevue, mais ici, c'est ce qu'on a. On peut se promener dans les deux tentes d'un kiosque à l'autre. Puis c'est du savoir-faire et des trésors vivants à qui on a la chance de parler, qu'on a la chance de rencontrer. Puis je pense que c'est très important, en fait, qu'on change notre manière de voir les choses puis qu'on réalise l'importance de ce qu'on a. Donc, merci beaucoup, Lynn. C'était vraiment tellement intéressant. Puis tu sais, je connaissais quand même ton parcours, mais d'avoir su comment tu t'es rendue d'un point à l'autre, ça, je trouve ça génial parce que c'est souvent juste des circonstances, des rencontres qui font qu'on découvre, qu'on adore quelque chose. Puis, bien, au Campus Notre-Dame de Foix, parce que ça, c'est le moment où peut-être le public peut être présent, c'est justement au défilé définissant. Est-ce que pour l'année 2024, il va y en avoir un, un défilé? On a pris une nouvelle approche au Campus. Je ne sais pas si cette année, on va continuer depuis la pandémie. C'est qu'au lieu de présenter un défilé traditionnel, on fait des installations où les étudiants nous présentent leur univers et leur création. Et on peut parler avec eux, discuter avec eux. Puis dans les univers de chacun des étudiants, il arrive aussi qu'il y ait des mini-défilés qui soient présentés. Et il y a toujours une captation visuelle des collections qui est faite aussi au préalable. Donc, de cette façon-là, le public peut les regarder, peut les découvrir. Absolument, peut absolument les découvrir. Donc, un rendez-vous sur le site web du Campus Notre-Dame de Foix. Absolument, oui. Est-ce que ceux des années précédentes sont là aussi? Oui, oui. OK, super. Mais tu vois, même moi, je vais y aller parce que je dois t'avouer que pendant la pandémie, c'est vrai que je n'allais pas au défilé puis je n'ai pas pensé à aller voir ça. Donc, rendez-vous sur le site du Campus Notre-Dame de Foix. Puis, je veux à nouveau réutiliser les mots de Lynn par rapport aux savoir-faire puis à quel point c'est important. Il faut vraiment qu'on réalise, peut-être que la pandémie nous a fait comprendre ça, qu'on ne peut pas dépendre de la production ailleurs. Il faut vraiment produire ici puis chérir ce qu'on a. et donc, je vous invite à venir découvrir nos trésors vivants qui sont un peu partout ici à plein air Québec. On est ici à l'espace 400e jusqu'au 13 août. Tous les artisans sont présents à leur kiosque, donc venez les voir. Et un dernier petit rendez-vous sur matièreavecuns.ca pour regarder toutes les émissions qu'on enregistre pendant cette semaine. Merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage ST' 501